M. Moustapha Hamdi, bonjour. Bonjour. Alors le BEM, l'examen de fin de cycle moyen, c'est demain. Comment se préparent les examens de fin d'année ? Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour réussir cette épreuve ? Bien sûr, on va revenir dans un tout petit moment sur l'examen de la 5e. M. Hamdi. Je peux vous dire que toutes les dispositions ont été prises et tout a très bien fonctionné. Je peux vous dire actuellement que les sujets du brevet d'enseignement moyen BEM sont dans les 48 huilayas et que sont sécurisés, installés dans un espace sécurisé et que tout est prêt pour recevoir demain matin les candidats de l'examen. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui l'effectif est plus important du cycle moyen qui va rejoindre bien sûr le secondaire ? Est-ce qu'on en a tous les moyens pour les accueillir prochainement ? Ah oui, oui, tout à fait. Parce que vous savez, dans chaque huilayas, il y a l'ouverture d'établissements scolaires du secondaire, autrement dit les lycées. Donc en fait, il n'y aura pas un problème de surcharge dans les établissements du secondaire ou en tout cas très peu, sauf dans les zones de tension où peut-être il y a eu le relogement dans la périphérie d'Alger notamment et dans les autres huilayas également. Cependant, avec l'ouverture de nombre de lycées, normalement ils peuvent les absorber, absorber l'ensemble des élèves admis en première S. Combien d'élèves vont faire l'examen demain ? Alors pour les candidats du BEM, ils seront 599 846 candidats. Alors il faut compter aussi, parmi ces candidats, il y a des libres, des candidats libres, et il y a, il ne faut pas oublier aussi, qu'il y a des candidats qui passent leur examen dans les hôpitaux et dans les maisons de rééducation. Je ne les suis pas dans les détails, mais en fait, tout ça constitue des centres d'examen. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans le cadre de la réforme que vous êtes en train d'engager, la réflexion au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour aller vers la qualité de l'enseignement, c'est ce qui est exigé et revendiqué par la ministre du secteur, on s'oriente vers la suppression de certains examens de fin de cycle, notamment par exemple celui du BEM ou celui de la 5e, le BEM qui prend en compte le travail continu, c'est-à-dire 50% pour avoir son examen et passer au cycle secondaire. Monsieur Hamidi ? Oui, pour être admis par première année secondaire, on compte non seulement la moyenne annuelle et on comptabilise également la moyenne du BEM qu'on divise par deux, 50% à 50%. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vers la suppression de cet examen tel qu'il est conçu aujourd'hui ? On n'est pas encore arrivé à cette réflexion. Au ministère, il y a une commission qui travaille actuellement sur l'évaluation pédagogique comme pratique de classe, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la réforme des examens scolaires. Peut-être que ça viendra beaucoup plus tard. Mais qu'est-ce que vous entendez par évaluation pédagogique ? Alors l'évaluation pédagogique, c'est tout ce qui se pratique en classe entre l'enseignant et l'élève. Lorsque l'enseignant présente une leçon, suite à quoi il fait de l'évaluation pour voir à quel degré cette leçon a été acquise par son élève. Et c'est cette pratique quotidienne de l'évaluation qu'une commission, évaluation pour pratique de classe, pratique pédagogique, et qu'une commission composée de la direction de l'enseignement fondamental de l'inspection générale de la pédagogie est en train de travailler. Et je pense que nous rendrons nos conclusions à madame la ministre très prochainement à l'issue des examens scolaires. Mais qu'est-ce que vous allez faire exactement pour les conclusions ? Ça, on va présenter le travail à madame la ministre qui va enteriner les décisions ou elle nous demande de revoir le travail. Je ne sais pas comment ça va être. Est-ce qu'on va les adopter ? Parce que, en fait, la pratique pédagogique est quelque chose de très complexe. Vous savez, pour pouvoir mettre un système d'évaluation performant, il faut non seulement consulter toute la littérature autour de cette problématique, il faut voir ce qui se passe ailleurs, il faut consulter, etc. Donc, on ne peut pas d'un revers de main comme ça décider de l'évaluation. Il faut mettre en place un système d'évaluation qui soit performant et qui soit à l'avantage de l'élève. Mais certains considèrent qu'aujourd'hui, entre le passage, entre le cycle primaire et le moyen, les élèves baissent de niveau. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette appréciation ? Ils perdent énormément pour certains. Oui, oui. Quand ils arrivent en premier AM... Ils sont bons au primaire, ils sont moins bons au moyen. C'est la classe, la première AM, cause problème, il y a une chute de niveau réel quand ils arrivent au collège. Alors, il y a plusieurs facteurs à ce problème. D'abord, il y a un aspect psychologique. L'élève, quand il arrive au collège, ce n'est plus la petite école de six classes. Il se retrouve dans un collège de 300 ou 400 élèves avec sept professeurs. Or, il en avait deux, voire trois, quand il y a le thémésir dans le cycle primaire. Et il arrive dans un nouvel environnement. Donc, en plus, il y a l'âge. Il y a un peu le début de l'adolescence. Il y a également, ce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années, mais je crois que ce n'est plus le cas actuellement, c'est qu'on passe d'un système très directif où, dans le cycle primaire, l'élève apprend en magazine des connaissances. Et il arrive en première AM où on le demande de développer plus l'esprit de réflexion. Donc, il y a tout un changement, aussi bien psychologique, pédagogique, qui fait que l'élève doit avoir une année d'adaptation dans le cycle moyen. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter, bien sûr, cette baisse de niveau ? Puisque, dans le primaire, s'il assimilait suffisamment ses cours, il peut s'adapter. Ou alors, c'est dû également à la lourdeur des programmes et la surcharge des cours. Il passe de 3 à 4 matières à pratiquement 12 matières. Non, dans le cycle primaire, il y a cette matière. Cette matière dispensée en arabe, plus le français, plus le thème azerte facultatif. Non, toutes les matières qui sont enseignées dans le cycle moyen sont enseignées également dans le cycle primaire, cependant par un seul enseignant. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Maintenant, nous avons, je crois que nous avons chargé les conseillers d'orientation scolaire qui travaillent il y a quelques années avec le cycle secondaire. Alors, il a été recruté dernièrement 500 conseillers d'orientation affectés dans les collèges. Et ces 500 conseillers vont non seulement travailler dans les collèges, mais également, ils vont chapeauter les écoles primaires qui seront affectées dans ces collèges-là. Mais au niveau de votre commission, est-ce que vous allez recommander de travailler plus sur les matières techniques et scientifiques ? Parce que c'est là où réside le problème au niveau, bien sûr, du changement physique du primaire vers le moyen, mathématiques et les restes. Moi, vous savez, je suis contre cette séparation des matières parce qu'il semble que toutes les matières se complètent et soient importantes. Si l'élève n'arrive pas à lire un problème en mathématiques, il a un problème de lecture. Ce n'est pas un problème de mathématiques. S'il n'arrive pas à comprendre un phénomène géographique, c'est qu'il a un problème de lecture, etc. Donc, toutes les matières sont importantes. Il ne faut pas négliger une matière par rapport à une autre. Donc, il faut une vision transversale, c'est-à-dire qui regroupe toutes les matières et qu'il faille maintenant mettre en place une pédagogie qui correspond à une matière particulière. C'est-à-dire que je ne vais pas faire apprendre une langue ou des langues à mon élève comme je vais faire des mathématiques, comme je vais faire de l'histoire géographique, etc. Cette séparation des matières peut être néfaste pour l'élève. Je ne parle pas de séparation de matières, je parle de focaliser davantage sur ces matières qui sont techniques et scientifiques, puisque c'est là où réside le taux d'échec le plus élevé au niveau de la scolarité des enfants, M. Hamdi. Ce n'est pas une séparation. Focaliser davantage, renforcer peut-être l'enseignement pour ces matières techniques et scientifiques. Vous savez, pour pouvoir comprendre les mathématiques, j'ai besoin d'arabes et parfois de français. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des matières essentielles, telles que les mathématiques, l'arabe, le français, etc. Pourquoi ? Parce que toutes ces matières constituent des bagages dont l'élève a besoin pour acquérir les compétences nécessaires. Certes, les mathématiques, c'est important parce que non seulement ils développent l'esprit de synthèse, l'esprit de raisonnement, etc. Mais aussi, il a besoin d'autres choses pour pouvoir acquérir ses compétences mentales. Alors, M. Moustapha Hamdi, puisque nous parlons des examens de fin de cycle, primaire et secondaire, est-ce qu'on peut considérer que les examens sont un moyen d'évaluation du niveau scolaire des élèves aujourd'hui ? Tout à fait. Un examen, maintenant, voir comment les modalités, mais en fait, les examens, oui, est un moyen qui permet d'évaluer les travaux des élèves. Tout à fait, oui, c'est un moyen. Maintenant, on est pour ou contre les modalités telles qu'elles sont actuellement, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer d'autres mécanismes d'évaluation des élèves sur l'année ? Par exemple, le travail continu ? Oui, bien sûr. On peut s'en passer des examens. Mais maintenant, est-ce que c'est la meilleure manière aussi d'évaluer les élèves ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi entraîner les élèves à les mettre devant une situation où ils doivent être en autonomie et, en fait, voir quelles sont leurs capacités réelles parce qu'elles ne sont pas assistées soit de leurs camarades, soit de leurs enseignants, etc., créer une petite concurrence comme ça entre les élèves et tout ça ? Tout ça est à réfléchir. Maintenant, oui, les examens, c'est pour répondre à l'examen. Oui, c'est un moyen. Maintenant, est-ce qu'il faut changer de modalité ? C'est à discuter. Mais mettre les élèves en compétition, c'est parfois un peu éprouvant, notamment pour le primaire. Est-ce que beaucoup de pédagogues appellent aujourd'hui à la suppression de l'examen de cinquième année primaire ? Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ce qu'il dit aujourd'hui ? Puisque déjà, vous avez commencé à éliminer la deuxième session. Oui, avec l'arrivée de Mme la ministre et vu le taux d'échec qui était minime lors de la première session, Mme la ministre a décidé la suppression de la deuxième session. En revanche, maintenant, est-ce qu'il faille enlever l'examen de fin de cycle primaire ? Je ne sais pas. Moi, je suis assez partagé sur la question. Est-ce qu'il ne faut pas aussi entraîner les élèves à être en situation d'examination dès leur jeune âge ? Créer en eux aussi ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de concurrence. Mais en fait, l'examen en lui-même, c'est rien du tout. En fait, l'examen est une évaluation quelconque. C'est nos représentations, c'est la manière de considérer cet examen qui le rend aussi terrible, angoissant et stressant, aussi bien pour les parents que pour les élèves. Si on dédramatisait cet examen, ça sera une évaluation, une composition, comme si l'élève allait en composition en classe avec ses camarades. Donc, c'est la manière de concevoir mentalement cette épreuve qui fait que ça devient de plus en plus dur et lourd à supporter. C'est les parents qui angoissent plus les élèves aujourd'hui ? Ah, c'est tout à fait. Ce n'est pas les élèves qui passent l'examen, c'est les parents. Ah, ce sont les parents. Ce sont les parents, ils se restent beaucoup trop et ils donnent une importance capitale aux examens, or qu'un examen est une évaluation. Alors, pour le cinquième année, il reste toutefois que le taux de réussite est estimé à peu près à 97-98%. Il y a 2% d'échecs. Pour les 2%, est-ce que ce n'est pas un échec traumatisant parfois dans la carrière d'un élève ? Non, ce n'est pas traumatisant parce que là aussi, il faut faire un travail, il faut expliquer les choses, il faut dédramatiser le redoublement. C'est ce qui plaît pour la suppression de cet examen. C'est très éprouvant. Qu'est-ce que c'est qu'un redoublement ? Un redoublement, c'est un élève qui n'arrive pas, il n'est pas arrivé durant un cycle ou une année scolaire à avoir des compétences, à accumuler des connaissances de l'année scolaire. Alors, il refait, ce n'est pas dramatique, il faut dédramatiser, il faut discuter, il faut expliquer que, en fait, le redoublement, c'est quelque chose de tout à fait normal dans le cursus scolaire d'un élève. Pour les 2%, vous vous tenez compte du travail continu, c'est une sorte de rachat ? Oui, oui. Quoique, il y a encore des redoublements en 5e AP, ça veut dire que, bien qu'il y ait la fise de synthèse et le rachat, il y a certains élèves qu'on n'arrive pas à racheter, qui refont la 5e AP. C'est à peu près combien ? 2% à peu près. Oui, sur les 2%. Il doit y avoir 0,70, 0,80, très peu, très peu en tout cas, d'élèves refont la CQMAP. Mais est-ce que vous faites des études pour connaître les raisons de cet échec, de ces 0,80% ? Vous savez, il y a... À ce niveau déjà, au niveau du primaire. Vous savez, quand un élève est en difficulté, quand un élève est en difficulté, qu'il soit en 5e AP ou dans les autres niveaux, quand un élève est en difficulté, c'est qu'il y a des raisons. Soit des raisons d'ordre psychologique, soit des raisons d'ordre familial, soit parce que il y a parfois des raisons aussi d'ordre pédagogique et scolaire, je l'avoue. Quand un élève n'est pas... Vous savez, pour suivre des études et se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, il faut être... Mentalement, il faut être prêt à suivre cet enseignement. Et il y a des élèves, parfois, qui ont des problèmes familiaux, ou bien des problèmes d'ordre psychologique, qui ont un petit retard, mais qui n'est pas grave. Et qu'il faut suivre pour pouvoir les sauver, les accompagner, pour pouvoir les sauver. Vous le faites ? Oui, on le fait. Oui, on le fait. De façon concrète, puisque maintenant, la réforme est axée essentiellement de celle qui est engagée par Mme Ben-Rabri, c'est au niveau du cycle primaire. Oui, on le fait. Il y a des formations qui sont en train de se faire, des formations destinées aux inspecteurs et aux enseignants, sur la manière de prendre en charge les élèves en difficulté. Notre souci, actuellement, ce ne sont pas les bons élèves, parce que les bons élèves, ils ont acquis des compétences qui peuvent les rendre autonomes dans leur apprentissage. Notre souci, actuellement, c'est prendre les élèves en difficulté. Et pour que l'élève progresse, il faut qu'on connaisse, qu'on arrive à détecter chez lui, quel est le point ou quelles sont les raisons qui font que cet élève-là soit en difficulté. Alors, vous recrutez de jeunes enseignants qui passent des examens de recrutement au mois de juin, qui doivent être prêts en septembre, donc pendant juillet-août, ils subissent une formation, est-ce que c'est peu ? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être décaler la date des examens de recrutement vers le mois de mars, de telle sorte à les mettre en formation pendant trois mois avant de rejoindre l'enseignement pour assimiler toutes les qualités pédagogiques d'enseignement aujourd'hui, M. Hamdi ? Oui, une formation plus longue est toujours plus bénéfique pour les enseignants, mais vous savez, le secteur de l'éducation nationale a des impératifs comme les examens scolaires et la formation pendant trois mois aussi a un coût sur le plan financier. Donc, les quinze jours durant lesquels sont formés les enseignants, et ça c'est grâce à Mme la ministre de l'éducation nationale, dès son arrivée, elle a programmé les quinze jours pendant les vacances, donne déjà un aperçu puisque le programme de la formation vise certains aspects essentiels de la pratique de classe. Cependant, cette formation ne s'arrête pas au mois d'août, il y a des formations également pendant les vacances de décembre, les vacances de mars, et tout au long de l'année scolaire, puisqu'ils sont accompagnés par leurs inspecteurs, par les enseignants formateurs. Vous parlez du coût sur le plan financier par rapport à cette formation, mais vous n'avez pas de restrictions budgétaires au niveau du secteur de l'éducation nationale qui est qualifié comme étant, et considéré comme étant un secteur prioritaire. Autre question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez des estimations d'échecs entre les deux examens, celui de sixième et celui de BN ? C'est-à-dire que les élèves qui arrivent... Cinquième, on a parlé de 2% à peu près, 0,80% pour le cycle moyen. Le cycle moyen, vous savez que le taux de réussite d'admission à l'année passée, il était de 56,70%, je crois, la décision en première AS. Et donc, ceux qui sont admis en première AS le sont, normalement. Il y a aussi le redoublement. Et on a maintenant un partenariat avec les centres de leur formation professionnelle. C'est-à-dire que quand un élève n'est pas admis en première AS, n'a pas le droit au redoublement, il est orienté lors des conseils de classe vers le centre de formation professionnelle. Et son dossier est transmis automatiquement au centre de formation professionnelle. Alors, 43%, un peu plus de 43% de taux d'échec au niveau du moyen, est-ce que ce n'est pas important ? C'est important, certes. Ce n'est pas dramatique un peu, c'est pratiquement la moitié qui l'échoue. C'est important, mais on fait des efforts pour que le taux progresse, et je pense qu'il progresse d'année en année. On ne va pas le faire progresser administrativement ? Ah non, jamais, pédagogiquement, avec des évaluations objectives. C'est pour ça que parfois les examens sont importants aussi. Donc, voilà. Mais parmi ces 43%, il y a un taux de redoublement, il y a un taux aussi d'élèves orientés vers la formation professionnelle, puisque tous les élèves ne peuvent pas aller suivre un enseignement au secondaire. Il y en a qui demandent eux-mêmes à aller vers la formation professionnelle. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. Hamdi. Certains disent que vous êtes dans un esprit un peu théorique d'apprentissage. Des jeunes enseignants ont besoin d'apprentissage et beaucoup de formation. Ce que nous constatons actuellement au niveau de certains établissements scolaires avec certains enseignants, c'est une catastrophe. Quelle est votre commentaire ? C'est une catastrophe, c'est un peu trop dur comme jugement et signage. Moi, je pense que c'est vrai que nous sommes dans une période transitoire, certes importante, parce que nous avons de plus en plus d'enseignants nouveaux. Nous sommes en train de les former. Les inspecteurs sont sur le terrain pour accompagner ces enseignants-là, donner leur le temps. Pour être un bon enseignant, il faut au moins une dizaine d'années pour acquérir les compétences de classe. Mais au bout de 2-3 ans, je pense que les choses rentreront dans l'ordre et que l'enseignement devient efficace. En tout cas, de gros efforts sont fournis au niveau de l'enseignement. Alors, un auditeur qui relève certaines de vos contradictions, il dit quel est l'intérêt d'un examen de 5e AP si le taux de réussite est aussi élevé. Quel est son intérêt ? Alors, son intérêt, pour nous, en tout cas, ça nous permet d'avoir, parce qu'une fois les résultats délivrés, on a une cartographie de ce qui se passe à travers tout le pays. C'est-à-dire que lorsqu'on fait subir des épreuves aux élèves en langue arabe, en mathématiques et en langue étrangère qui est le français, on a une cartographie, on voit, on se situe, où sont les difficultés, dans quelle wilaya telle matière n'a pas très bien fonctionné, on va chercher et pourquoi, et on essaie de faire des diagnostics. Donc, ça nous permet d'avoir, et c'est comme ça qu'on oriente nos actions de formation. C'est en fonction des faiblesses de chaque matière, dans chaque wilaya, dans chaque région. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'évaluation, M. Hamdi ? Je vous ai posé cette question tout à l'heure. Dans d'autres pays, ils ont supprimé carrément ces examens, ils arrivent à évaluer leurs élèves et leurs établissements scolaires. On ne pourrait pas faire la même chose ? Oui, on pourrait faire un autre, mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il faut un peu plus de réflexion, il faut contextualiser, il faut adapter à notre situation actuelle, il ne faut pas précipiter les choses, il faut avancer calmement, sereinement, pour prendre les bonnes décisions. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, pourquoi ne pas revenir aux 6 ans au niveau du primaire ? Il y a trop de lacunes, pas de maîtrise de la langue, échec des réformes. Est-ce qu'il faudrait revenir à 6 ans au lieu de 5 ans ? 6 ans, si on compte maintenant le pré-scolaire, c'est 6 ans. Et on remarque également que le pré-scolaire joue un rôle important. Il n'est pas obligatoire pour le moment, peut-être qu'il va être généralisé dans peu de temps. On a fait des études qui démontrent que lorsqu'un élève suit une année de pré-scolaire, il rentre en première AP, ses résultats sont bien meilleurs en première AP. Donc, peut-être qu'on va vers la généralisation du pré-scolaire et ça va faire les 6 années du primaire. Ce qui est relevé aujourd'hui par les parents d'élèves, par rapport à cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, ce que nous nous relevons, c'est que nous sommes en train, nous, parents d'élèves, de dispenser des cours de soutien à nos enfants, même étant aux primaires. Oui, mais c'est une catastrophe. Parce que les cours particuliers... Est-ce que ça veut dire que l'école a failli dans l'enseignement ? Non, l'école n'a pas failli à ses missions, pas du tout. Je pense que ce sont les cours particuliers qui font que les élèves ne suivent plus en classe. Ils comptent sur les cours particuliers et c'est ça le drame. Et les cours particuliers développent chez l'élève un sens... Il a besoin d'être tout le temps assisté et c'est dramatique pour un élève, le fait qu'il soit tout le temps assisté. Et c'est le recours des parents parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Ils considèrent qu'il y a beaucoup... Ils cumulent énormément de lacunes à partir du primaire. Parce que pour eux, l'école a failli. Non, l'école n'a pas failli. Ou l'enseignant a failli pour certains enfants. Non, l'école n'a pas failli. C'est une angoisse sans plus des parents. Alors, M. Moustapha Hamdi, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui... Il y a quelques temps, on avait annoncé carrément la possibilité d'aller vers la suppression de l'examen de 5e AP. Et là, retournement de situation, on le maintient encore. Mais est-ce que la réflexion est toujours en vigueur au niveau de votre département pour aller vers cette suppression ? Oui, tout à fait. Ou alors on a abandonné carrément... Ah non, non, on n'a pas abandonné. On n'a pas besoin de jamais aller au ministère tant que les choses ne sont pas encore... Non, non, c'est vrai que la question n'est pas encore abordée. Mais la réflexion va être incessamment lancée. Je vous dis, on a commencé par travailler sur l'évaluation pédagogique dans la pratique de classe. Et ensuite, certainement, on apportera l'autre volet qui est celui de l'examen de fin de cycle primaire. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est 43%, un peu plus de 43% d'échecs au niveau du cycle moyen. Combien arrive au baccalauréat ? Parce qu'avec la première année secondaire, il y a aussi un taux d'échecs très élevé par rapport au cycle secondaire. Là aussi, c'est le même système qu'on avait parlé tout à l'heure de la 5e AP et de la 1e AM. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que, sortant du collège, l'élève arrivant au lycée, il se retrouve aussi dans un autre environnement. Je ne saurais pas combien vous dire quand ils arrivent. En tout cas, sur 100 élèves qui sont inscrits dans le primaire, je crois qu'il y a 4 qui arrivent au baccalauréat. Du primaire, la première année primaire, 4 qui arrivent au baccalauréat. Nous perdons entre-temps 96 enfants. Voilà. Mais qui sont pris en charge par d'autres... Le taux d'échecs élevé, ça vous préoccupe aujourd'hui ? C'est notre préoccupation première. C'est notre préoccupation première. Et on est en train de travailler dur pour relever le défi. Parce que ça constitue un véritable défi. Les causes ? Les causes, je vous dis... Multiple ? Multiple, oui, multiple. La formation entre autres. La pédagogie, il y a un changement de méthode de travail pédagogique. L'ondeur des programmes ? Pas tellement, pas beaucoup. C'est la manière d'étaler le programme sur l'année scolaire qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont lourds. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport aux conseils qui sont donnés au niveau de nos départements ministériels, pour les élèves qui subissent les examens, c'est d'éviter la fraude. Est-ce qu'on peut considérer que la fraude touche également le primaire et le cycle moyen ? Non, il y a très peu. Il n'y a pratiquement pas de fraude dans le primaire. Très, très peu dans le moyen. Non, je ne pense pas. En tout cas, on n'a pas relevé de fraude dans les examens de CDF-Cycle. Pas de fait majeur à signaler. Monsieur Moustapha Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage aux élèves pour demain. Le BN, bon courage. Bonne réussite à tous. Bonne réussite à tous.